Musique Les potes chez tout le monde, c'est Tismach, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Avant de parler du sommaire, je voulais m'excuser s'il y a un bruit de fond dans la vidéo C'est mon voisin qui est dans son jardin, donc désolé les gars On va enchaîner avec le sommaire des tristes moments pour l'Olympique Avec son élimination en Coupe de France contre Nantes On va en parler parce que ça me dégoûte Mais bon, il faut en parler, on est obligé On va pas trop parler de Lyon-PSG, on y parlera sûrement un peu avant au Nantes Donc tout de suite après la fin du sommaire Ensuite on va parler des virages, des choses qui vont se passer, des nouveaux trucs Au Groupama Stadium, des interviews qui se sont passées On va parler un peu de Barcolote, Toko & Kambi, on va parler des Fumigen Plein de choses à dire dans cette vidéo, donc les gars on va commencer C'est parti pour la vidéo Donc directement avec un petit peu au LPSG La victoire de notre Olympique le nez 1-0 Vous voyez, c'est pas un truc que j'aurais réagi comme ça habituellement J'aurais plus fêté la victoire, ouais on a gagné et tout Le problème c'est qu'on a perdu en Coupe de France après Ça on y reviendra en quelques secondes, dans quelques minutes Donc on a gagné face au PSG par une équipe très solidaire de l'Olympique le nez Qui a su défendre à 11, attaquer à 11 Et malgré un mauvais match de Cherki qui a encore une fois ralenti le jeu Qui fait une mauvaise passe, qui a on dirait un joueur de 5 Comme l'a dit Jérôme Rotten dans son émission sur RMC Mais bon, c'est clair qu'il y aura des choses à dire sur lui On y reviendra si contenante, on va pas trop s'attarder sur Cherki là Sur ce match de Cherki Du coup on va rester sur le PSG Gros match de l'Olympique le nez qui a dominé Pendant quelques moments le PSG avec la possession Avec de l'envie, de la solidarité Un PSG assez faible En tout cas on va retenir qu'on a gagné par un beau but De Barcola sur une magnifique passe décisive En une touche de Sahel Koumbedi Qui a fait un gros match Donc voilà pour ce match, j'ai pas trop envie d'en parler plus On va rentrer dans le vif du sujet La Coupe de France Il faut savoir que j'imagine comme tout Lyonnais On aurait préféré sortir le match du PSG On aurait aimé le sortir contre Nantes Et avoir fait une prestation contre Nantes Comme je vais y arriver En gros, contre Nantes On aurait aimé jouer comme on l'a fait contre le PSG Inversement, on aurait préféré jouer comme contre Nantes Pour le match du PSG Ça y est, j'y suis arrivé je crois Je sais pas si vous avez capté Mais voilà Alors du coup, une demi-finale de Coupe de France À la Beaujoire Un stade en feu Des lyonnaises et supporters lyonnais Qui sont là aussi, qui sont en feu Mais bon Ça, ça a empêché de voir un visage lyonnais Qu'on voit beaucoup trop souvent Il se l'a touché, on va dire les termes Fros, c'était aberrant Comment ils glandent rien sur un terrain Ils ont pas envie de gagner On est en demi-finale de Coupe de France On est à deux matchs de la Coupe d'Europe Pour sauver notre saison On est à un match du Stade de France C'est de remporter un trophée Après plus de 11 ans de disette Et non, il faut qu'ils aillent Les mains dans le cul Putain mais c'est aberrant Ils avaient pas envie de jouer Ça c'est le problème majeur Les joueurs n'avaient pas envie de jouer au foot C'était pas un match de foot Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain Par le milieu nantais Qui ont agressé l'Olympique le net Du début à la fin du match En attaque, ils étaient trop bons Nicolas Palois a muselé Alexandre Lacazette Mais ça, Laurent Blanc ne l'a pas vu Donc il l'a laissé Il n'a pas donné de consigne à Lacazette Comme l'ont dit les commentateurs sur François De partir en profondeur Par rapport à un Palois Qui est très peu rapide par rapport à Lacazette Même si Lacazette n'est pas une flèche Ça aurait été plus simple de jouer des attaques En profondeur que dans les pieds Parce qu'ils se faisaient bouffer par Palois Mais ça, ils l'ont pas vu Les joueurs aussi, ils avaient la flemme Encore une fois, Cherki ne sert absolument à rien Un match dégueulasse, on va dire les termes Il a pourri le jeu lyonnais Il a ralenti le jeu Il est con Il a un cuit foot niveau zéro Même moi, j'ai un cuit foot plus élevé Enfin, peut-être que j'exagère un petit peu Mais en tout cas, il ne fait jamais les passes au moment Il tire jamais quand il faut tirer Il dribble quand il ne faut pas dribbler C'est aberrant, ça commence à me saouler L'Ovren a fait un mauvais match On va dire aussi Parce que c'est assez rare Mais pour le souligner Il n'a pas été très solide Autant défensivement ça allait C'est plus dans les relances C'était plus compliqué techniquement Anthony Lopez a fait encore une fois Un match de dingue Mais ça en devient normal C'est vraiment l'un des meilleurs gardiens du championnat Voir le meilleur gardien du championnat Et je n'exagère absolument pas Et à part ça Lukeba a fait un bon match Kumbedi a fait un bon match On a montré que 4-5 joueurs étaient là Donc Barkola, Kumbedi, Lukeba Anthony Lopez étaient présents Et avaient l'envie de gagner C'était 4 sur 11 Talia Fiko a fait ce qu'il a pu Un match correct aussi Mais bon, pas ouf ni mauvais Donc ça on voulait le dire aussi Mais du coup, il va falloir faire des changements Pour l'année prochaine Parce que si pendant toutes les années Qui vont passer On joue avec des joueurs Qui n'ont aucune envie de gagner Qui n'ont aucune solidarité Qui s'en battent les couilles Du maillot lyonnais Qui, eux, ont juste une envie C'est aller jouer dans un club plus haut Et avec ses prestations On sait juste qu'ils vont aller Dans un club encore plus bas Que l'Olympique lyonnais Et sachant que l'OL est très bas actuellement Donc ça ne va pas aller Et genre Aouar Il a fait ce qu'il a pu Il a fait semblant de jouer au foot Et semblant de rester à l'OL C'est bien, il voulait peut-être finir sur une belle note En gagnant un trophée Là on ne va pas pouvoir lui reprocher grand chose Mosep Dembélé Il ne sent pas totalement les couilles de notre club C'est aberrant de voir un mec Qui s'en fout à ce point du maillot Donc là, il y a vraiment des gens Qu'il faut qu'il parte Dembélé, Aouar Parce qu'il a quand même une sacrée masse salariale Cago Mendes, il faut qu'il parte Boateng, il faut qu'il parte Malo Gusto On ne peut plus pas faire grand chose avec lui En ce moment Même s'il est de retour à l'entraînement On va attendre de voir qu'il revienne sur les terrains Pour en parler Mais bon, on ne va pas pouvoir faire grand chose Autant le voir partir à la fin de l'année à Chelsea Il y a d'autres joueurs aussi De Koe Kambi quand il va revenir Il faut partir sous les retours de près Il y en a beaucoup qui vont devoir partir Sinon ça va être compliqué Et je crois que j'ai fait le tour En termes de niveau de départ Il y a encore beaucoup de monde Je pense que je n'ai pas cité Que j'ai oublié Enfin bref, ce n'est pas la question En tout cas, il faut qu'il y ait seulement des joueurs Qui ont envie de jouer avec du maillot lyonnais Qui ont envie de jouer au foot Qui prennent du plaisir dans ce sport Et sous les couleurs lyonnaises Il faut qu'ils jouent torse nul Les joueurs Sinon ce n'est pas possible De les voir jouer comme ça Et ça, ça commence à me dégoûter Enfin bref, encore une saison sans trophée Habituellement Une saison prochaine sans coupe d'Europe C'est sur à 99% Ça me saoule les gars Malgré tout On reste avec l'Olympique le nez On est amoureux de ce club On ne va pas arrêter de les supporter Mais il faut vraiment qu'il y ait du changement Ça on va parler un petit peu après D'ailleurs les bad guns ont logiquement réagi Et ont été très gentils on va dire Ils ont simplement décidé de boycotter le match contre Rennes Donc ils ne seront pas là Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le minimum syndical Pour moi j'aurais demandé réunion avec les joueurs Le staff, la direction Ou même texteurs Parce qu'il faut vraiment que ça change de chose Et Lyon 1950 a réagi en disant qu'ils seraient là jusqu'à la fin de la saison Mais en se mettant au niveau des supporters J'ai rajouté que les bad guns seront là contre Marseille pour faire une célébration pour Paul Bocuse Donc une légende de Lyon J'allais dire de l'OL mais non il n'a jamais joué au foot Le plus grand chef cuisinier de France Donc les bad guns feront un hommage à lui D'ailleurs il a sa fresque au Groupama Stadium qui sera affichée au montage Voilà pour ça, voilà pour Owen Nantes Je pense avoir dit ce que j'avais à dire Et il faut beaucoup que les joueurs se remettent en question Parce que là ça commence à être beaucoup trop Cherki le premier, Cherki qui a intérêt de faire un tour sur le banc Sachant que Laurent Blanc n'a pas de caractère Qui s'en bat les couilles autant que les joueurs j'ai envie de dire Donc il va falloir que ça se fasse sans lui Mais ça on va y revenir dans quelques secondes On continue cette vidéo, on va parler un peu de John Textor Qui devrait réagir à tout ça J'espère à la fin de la saison Parce qu'il y a vraiment des changements à faire Et de toute façon il n'a jamais resté inactif dans les autres clubs Qu'il est passé, Botafogo Son club belge et Crystal Palace notamment Il n'a pas hésité à virer les jambes quand il le fallait Donc là il y a beaucoup de rumeurs qui insistent Sur le fait qu'il va y avoir des modifications Dans leur granigramme de l'Olympique lyonnais Enfin j'ai envie de vous le dire Parce que ça commence à le casser les couilles Des gens qui se la touchent autant que les joueurs Que ce soit à la direction ou dans le staff Donc j'espère qu'il y aura des changements Déjà Laurent Blanc n'est pas un coach très légitime Pour moi déjà Jean-Michel Olas a dit Qu'il allait rester longtemps à ce poste Pour moi il ne mérite pas parce qu'il a vraiment zéro caractère Et à Lyon ils font un coach qui a du caractère Un peu comme en PSG d'ailleurs Mais dans un degré un peu plus bas quand même En tout cas il va falloir qu'il bouge Ensuite dans la direction Il propose de mettre un directeur technique Qui serait le dirigeant de toute la sphère football Donc de restreindre beaucoup de droits De Jean-Michel Olas Qui d'ailleurs on en reparlera juste après Mais il va s'y opposer Donc il y aurait un directeur technique Il y aurait un directeur sportif Un directeur des transferts Un chef scout Beaucoup plus de scouts qu'actuellement Je vous rappelle qu'on a 3-4 scouts Alors que de la moitié des clubs européens Ont 8 scouts au minimum Donc il va falloir qu'on en ait autant pour s'aligner Parce que le Mercato On a vu ça qu'on n'attire pas les meilleurs joueurs du monde Jeff Inyo, Amin Sarr Ils peuvent faire de grandes choses Mais ils sont trop jeunes Ils peuvent s'expérimenter Dans l'atmosphère de l'Olympique lonaise C'est très difficile de progresser Surtout avec ce staff là Donc ça on verra plus tard Mais en tout cas Ce n'est pas les bons recrutements Jérôme Bataille n'a pas été un bon recrutement Bon ça c'était encore un peu avant Chez Roux et tout Donc ça c'est pas trop grave On n'y reviendra pas Sur les transferts qui étaient avant Chez Roux Je vais y arriver Décidément je suis un peu fatigué Du coup il va falloir qu'il change Toute la cellule des transferts Et l'aménager C'est ça qu'il a dit Donc ça c'est déjà pas mal En tout cas il va falloir replanter Tout le mouvement sportif Et on espère qu'il va le faire Parce que s'il ne le fait pas On est dans la merde On va rester pourri comme ça Pendant de très longues années Donc il faut vraiment changer Toute la direction de Lyon Et se remettre en question Et ça Textor devrait le faire Sinon on ne pourra jamais redevenir Un grand club Donc il faut vraiment changer L'organigramme et l'effectif Donc Jean-Michel Lolas Je suis pas sûr J'ai vu des informations À prendre avec des pincettes Mais je suis pas sûr Il aurait fait une déclaration Comme quoi S'il y a des changements sportifs Trop majeurs Il pourrait s'y opposer Et donc ça créerait des tensions Entre Textor et lui À prendre avec des pincettes Je suis pas du tout sûr De cette information Mais si c'est avéré Bah Jean-Michel Lolas N'a plus sa légitimité De propriétaire Comme il l'avait avant Donc là il va devoir Se plier au changement Peu importe que ça soit Textor ou ça aurait été Un autre propriétaire Là il va falloir mettre Les points sur les i Les barres sur les t Ouais j'ai sorti Une sacrée expression là Et du coup Il va falloir changer des choses Malgré que Lolas Veuille ou non Du coup voilà pour les changements En termes de direction On continue avec Plusieurs petites informations Alors les fumigènes Devraient être enfin autorisés Dans les stades Donc il y a des lois Qui sont en train De les mettre Bon il y aurait des accords Entre les autorités Les clubs et tout Mais les fumigènes Pourraient enfin Être légitimes Dans un stade Ils auront enfin Le droit d'être là Depuis le temps Qu'on attend Pour l'ambiance Les supporters C'est un truc fou Donc je tenais à dire ça Pour tout le monde Parce que ça fait plaisir Ensuite on va enchaîner Un peu avec Toko Ikambi Qui a fait une déclaration Une sacrée déclaration Qui l'a dit Qu'il ne voudrait jamais Rejouer à Lyon Et s'il les rejoue Il serait dégoûté Donc on remercie Cam Toko Ikambi Qui a parlé notamment Des insultes racistes D'où son truc là Avec sa bouche là Que c'était pour lui Pas des vrais supporters Qui l'ont insulté Et j'imagine que c'est vrai Parce que je ne vois pas Comment le racisme Peut être fait Par des supporters Dans le stade C'est intolérable Et si c'est le cas Il faut vraiment Que les supporters Se fassent dégager Se fassent interdire De stade à vie Voir qu'ils aient Des sanctions pénales Parce que ça n'a rien A faire dans ce foot On l'a vu notamment A la demi-finale De Coupe d'Italie Donc la Juventus Contre l'Inter Milan En l'occurrence Le cas de Lukaku Qui a pris un carton jaune Qui a fait carton rouge Donc à la fin du match Ça c'est incompréhensible Non plus C'est même pas 30 provocateurs Certes Il aurait fait ça Supporter interiste J'aurais compris Que les supporters Interistes l'enveuillent Alors jamais Je tolérais Des insultes racistes Ça évidemment Donc là je juge Que la célébration De Lukaku Était totalement légitime Et heureusement Qu'il l'a fait Parce qu'il fallait Qu'il remette à la place Un peu Les supporters de Turin Qui ont fait un peu De merde On va dire Lors de ce match là Et du coup Pour revenir à Lyon Il n'a pas le droit De se faire insulter D'insultes racistes Et ça je suis d'accord Bon après Le chute n'était pas La meilleure façon de répondre Je pense qu'il aurait dû Aller en interview Et parler en direction Pour tous Les supporters Qui ont fait des insultes Racistes Se fassent tèche du stade Et des sanctions pénales Au lieu de simplement Faire chute aux supporters Donc Parce que Tout le monde Même ceux qui n'ont pas fait Des insultes racistes L'ont pris pour eux Et ça a été le début Des problèmes pour Karl Toko Okambi Qui ne devrait donc Jamais rejouer L'Olympique le nez Ensuite On va changer de sujet Parce que Toko On ne veut pas le voir non plus Parce qu'il a vraiment Fait des performances Assez catastrophiques Au même titre qu'Awar Au même titre que Dembele Surtout Que Thiago Mendes Que Boateng Ensuite Donc Bradley Barcola Avoué été approché Par le Tongo Pour jouer pour la sélection Nationale du Tongo Alors Je ne sais pas S'il a refusé ou non Il a juste avoué Avoir été approché Par cette sélection J'espère qu'il va jouer En équipe de France Parce que D'ici quelques années Je pense que ce sera Un très grand joueur De l'équipe de France Il a les moyens Il a la précognité Je ne sais pas si c'est dit En tout cas C'est vraiment une pépite Du football français Donc j'espère qu'il restera Du côté de la nationalité Sportive française Pour pouvoir Un jour faire Les beaux jours De l'équipe de France A Déjà qui l'a espoir Et qui fait de belles choses Donc pourquoi pas Un jour le voir Chez les professionnels Les professionnels Les A L'équipe qu'on suit Enfin vous m'avez capté Ensuite on va enchaîner Avec plusieurs choses Donc le nouveau maillot Domicile de l'Olympique Lonnais aurait fuité Par Footed Line Qui se trompe assez rarement Alors je vais vous le mettre A l'image Au montage Vous allez me dire Ce qu'on pense Je suis assez mitigé Je le trouve quand même Qui s'évoque des souvenirs Parce qu'il a été le maillot De la saison 2002-2003 Avec les bordures dorées Sur les côtés Un peu partout Donc c'est original Parce que ça change On va dire de par exemple Ce maillot de 2020 je crois 2020-2021 Alors il n'y a pas Les bandes rouges et bleues Il n'y a pas un trait Qui est assez majeur Sur le côté C'est un tout petit trait Donc vous allez me dire Ce que vous en pensez Il y a des détails Améliorés Ça c'est sûr Parce que le maillot Fait trop peu moderne Pour qu'il soit Assez beau aujourd'hui On va dire Je pense qu'il y a Une belle base Mais qui pourrait largement Être améliorée Parce qu'il y a des choses Qui ne sont pas très belles La bande est trop fine Les couleurs dorées Ne sont pas assez bien disposées Je trouve En tout cas il y a des choses Améliorées Et voilà pour cette info On va passer un peu A la suite de la vidéo On va parler un petit peu De Mercato On va finir avec Le point Mercato Avec une seule petite info Mercato Donc on cherche un latéral droit Pour pouvoir aider Salcumedi l'année prochaine Avec le départ de Malo Gusto Malgré que Salcumedi Fait toujours de très belles performances Faudrait un mec Un poil plus expérimenté Qui est la culture Un petit peu de la gagne Vous savez Tout ce qu'on cherche À l'Olympique l'année Tout ce qu'on a déjà parlé Donc Lyon Chercherait un très jeune joueur Qui a malheureusement Loupé son prêt à l'AC Milan Qui est une propriété Du Barça C'est Sergino d'Est Qui a été un vrai flop Cette année Du côté du club Rossoneri Mais malgré tout Lyon est sur son dossier En vrai c'est un bon joueur Qui a l'expérience devant lui Qui a joué dans les plus grands clubs Donc Milan AC Et le Barça Qui a développé Une petite culture de la gagne Encore une fois Je vais souligner Qu'il a sûrement Un manque d'expérience Assez énorme Donc je n'ai pas sûr Que ce soit un très bon Pari de l'Olympique l'année Sur ce point là Donc je ne sais pas Si ce serait un bon joueur A recruter Je ne pense pas Il faudrait qu'on ait un joueur Plus expérimenté Amari Traoré par exemple Qui est en fin de contrat Sachant que Sergino d'Est Il y a beaucoup de joueurs Beaucoup de gros clubs Qui sont sur son dossier Donc pour l'acheter Il va falloir aligner Le chéquier Sachant qu'on n'a pas grand chose Encore dans les poches Vu ce qui se passe Sportivement du côté de l'OL Donc dites moi Ce que vous en pensez Moi je ne suis pas Ce que vous en pensez Moi je ne suis pas convaincu Non plus Que son arrivée soit Très bénéfique à l'Olympique l'année Malgré qu'il y a Des bons points Et des mauvais points Notamment à l'expérience En tout cas Voilà pour ça Et voilà pour le mercato On a donc fini la vidéo J'espère que vous l'aurez kiffé Si c'est le cas On se retrouve la semaine pro N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Les gars Ciao ciao